Merci de nous rejoindre pour ce tour d'horizon de l'actualité de la semaine. Cuba, RDC, le ciel et son nuage. La visite de travail du vice-président cubain qui est arrivé à Kinshasa le jeudi 17 mai en est justement une preuve. Le renforcement de la coopération a été l'un des sujets évoqués par le chef de l'État, Joseph Kabila, et son homologue cubain, Esterban Lazo. Reportage. Tête à tête Joseph Kabila, Esterban Lazo, le chef de l'État a reçu en audience le vice-président du Cuba. Au menu des échanges, le renforcement de la coopération entre les deux pays, notamment dans les secteurs de santé, d'infrastructures, d'éducation et autres. Et nous avons des liens de coopération avec pas mal de pays africains. Au mois de septembre, le président a visité Cuba. Il a eu plusieurs rencontres là-bas, dans l'une avec notre président. Et ils ont pu s'entretenir sur différents thèmes. Surtout les tâches dont nous devons nous acquitter là-bas. Et les tâches que vous avez ici à faire. Et la nécessité de fortalecer l'amitié. Et du besoin de renforcer l'amitié. L'intercambio. Les échanges. La coopération. La coopération. Incluso le commerce. Et même le commerce. Entre nos peuples. Entre nos peuples. Cette visite de travail a coïncidé avec la fête de l'armée célébrée le 17 mai. Occasion pour Esterban Lazo de rendre hommage aux soldats du peuple. Un recueillement traduit par le dépôt d'une gerbe de fleurs. Ainsi que la signature du livre d'or au mausolée des musées Laurent Désiré Kabila. Dévoir de mémoire oblige. Après cette étape, le vice-président du Cuba s'est rendu à Limité. Où a été érigé le monument de Patrice Emery Lumumba pour un hommage. Sur place, ce sont les deux fils de Patrice Emery Lumumba qui ont accueilli le hôte cubain. Merci. Sous-titrage ST' 501